Musique Bonjour, pour mieux comprendre les enjeux associés à ma thèse, je vous propose un petit jeu. Est-ce que vous diriez que le rectangle est un gris uniforme ? Eh bien, si on dirait qu'il subit un dégradé, il est pourtant bien uniforme sur toute sa longueur. Regardons maintenant ces lignes. Diriez-vous qu'elles sont parallèles ? Eh bien, c'est encore une illusion d'optique, puisqu'elles sont parallèles malgré les apparences. Maintenant, un dernier test. Pensez-vous que l'air bleu de gauche est la même surface que la somme des airs bleus de droite ? Je suis sûre que désormais, vous commencez à vous douter des réponses. Eh bien, vous avez raison. Les airs sont bien les mêmes, à droite et à gauche. Admettons maintenant que ces deux configurations soient le résultat d'une perte d'habitat naturel causée par des activités humaines, par exemple l'agriculture. La surface originale et continue, à Org, diminue pour donner une nouvelle surface plus petite, à New, toujours continue dans le cas à gauche ou fragmentée dans le cas à droite. Pensez-vous que les impacts sur la biodiversité seront les mêmes ? Eh bien, intuitivement, on pressent que l'impact sera différent. Dans la configuration de droite, dite fragmentée, les espèces auront plus de mal à se déplacer entre les différents fragments de leur habitat. Pourtant, dans les modèles d'impact actuellement utilisés en ACV, les deux pertes d'habitat donnent lieu au même impact, sans tenir compte de la modification de la configuration spatiale de l'habitat. D'où ma question de recherche. Comment prendre en compte la fragmentation des habitats et leurs effets sur la biodiversité en ACV ? Pour cela, je propose d'utiliser le concept de métapopulation, qui définit un groupe de population d'une même espèce, spatialement séparée, mais potentiellement interconnectée par leur capacité de dispersion. En particulier, la capacité de métapopulation, notée lambda, mesure la persistance d'une espèce dans un paysage fragmenté, en se basant, d'une part, sur la configuration du paysage, c'est-à-dire les aires des fragments d'habitat et les distances entre tous les fragments, et d'autre part, sur les caractéristiques de l'espèce, en particulier, sa distance de dispersion. Comme cet indicateur peut être obtenu pour différents taxons et pour tout type de paysage sur la planète, il est très prometteur pour une utilisation globale en ACV. Cependant, il n'a pour le moment été calculé que pour un nombre restreint de paysages couvrant des surfaces de l'ordre de 100 km². Afin d'obtenir une métrique utilisable à l'échelle mondiale, le cœur de ma thèse a consisté à développer une méthodologie permettant de calculer des indices de fragmentation basés sur lambda à différentes échelles, du paysage à l'éco-région, sur l'ensemble de la planète. J'ai ensuite appliqué cette méthodologie à toutes les éco-régions forestières incluses dans les points chauds de biodiversité, ce qui représente environ 300 éco-régions à travers le monde. Les indices obtenus permettent de classer ces éco-régions en fonction de leur capacité à héberger des populations viables, et ils peuvent être utilisés dans les méthodes d'impact, aussi bien en prévision d'aménagement du territoire que pour cibler des actions de préservation des habitats. Pour une utilisation en ACV, j'ai développé des facteurs de caractérisation basés sur ces indices, ce qui permettra à l'avenir de prendre en compte la fragmentation des habitats de manière systématique dans les études ACV. muncie à l' 대해서 de caractérisation deん qui producent du territoire qui contrib Süssiaucun Sous-titrage ST' 501